Coucou ! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo FAQ sur le thème de l'échange universitaire au Japon. Je sais que vous avez plein de questions là-dessus par rapport à mes vidéos récentes parce que j'en ai parlé pas mal. Je suis en train de terminer mon échange universitaire au Japon, là il me reste deux semaines à peu près, et puis après je rentre en France. Et je suis partie en échange universitaire, donc vraiment j'étais inscrite dans une fac française et qui m'a envoyé dans une fac japonaise. En tant que première année de master langue et société spécialité japonais. Donc je vais vous parler de ça en me basant sur vos questions. Je tiens à préciser que je vais faire une vidéo séparée pour tout ce qui est budget. J'attends la fin de mon échange jusqu'à la fin pour de vrai, pour vous parler du budget que j'ai eu, pour vous parler des dépenses prévues et non prévues. Pour vous parler de tout ça. Mais du coup comme il y aura peut-être des dépenses pas prévues quand je rentrerai, genre peut-être des taxes à la douane, des trucs comme ça que j'ai pas vu. Je préfère attendre mon retour, mais ça viendra d'ici la fin de l'été ou la rentrée par là. Voilà. Donc pour vous expliquer en résumé comment j'ai fait, si jamais vous voulez vraiment voir les détails j'ai fait une vidéo entière là-dessus. En gros, je suis partie avec la fac de Lille 3. J'étais en 3ème année de licence de japonais. Et vers décembre-janvier, ils ont commencé à nous demander nos dossiers de demande d'échange. Et on avait en gros jusqu'à mi-janvier pour les donner. Et il fallait faire une lettre de motivation en japonais. C'est surtout la lettre de motivation en japonais qui était importante. Il fallait aussi ordonner, il fallait choisir deux universités. Celle qu'on voulait le plus et celle qu'on voulait le plus, mais un petit peu moins. Et pour les 3ème année, parce qu'on peut aussi faire la demande en 2ème année. Pour les 3ème année, il fallait s'inscrire en master. Il y a eu des exceptions, mais il y a eu un magouille administratif comme quoi les élèves en 3ème année qui ne voulaient pas faire de master, il fallait qu'ils redoublent leur 3ème année pour ensuite la repasser au Japon. C'était compliqué. Discutez avec vos profs parce que je suis sûre que ce n'est pas le même système dans les autres facs. C'est juste que Lille 3 l'année dernière, ça a été un peu l'embrouille. Et donc comme il fallait être pris en master, il fallait aussi demander l'inscription en master, il fallait aussi demander au prof qu'on voulait être notre directeur de mémoire, il fallait aussi choisir une idée de master. Et du coup j'avais demandé à mon prof de littérature et j'ai eu du bol parce qu'il a cru en moi. Je ne sais pas, je ne suis toujours pas pour quoi, mais il a cru en moi. Donc ça fait quand même beaucoup de choses à préparer en assez peu de temps, donc c'est une période assez stressante de la vie. Mais si vous survivez et que vous êtes pris, c'est cool, vous pouvez aller en échange. Ça n'est pas impossible d'aller en échange. C'est juste, il faut avoir les boyaux accrochés parce que c'est stressant. Maintenant que vous voyez un petit peu le tableau en entier, je vais du coup commencer à répondre à vos questions. Donc la première que je vois c'est, Incontestablement, j'ai fait une vidéo qui compare mon niveau juste avant que je parte au Japon versus mon niveau 6 mois après. La différence entre maintenant et juste il y a 6 mois du coup, c'est que j'hésite moins. Genre j'ai besoin de moins réfléchir avant de faire mes phrases, mais grosso modo il n'y a pas de différence flagrante. Du coup je ne sais pas si je ferai vraiment une vidéo suite genre un an après parce que ça ne saute pas aux yeux quoi. Mais oui, je partais, j'avais fait 3 ans de licence de japonais avec au maximum 1h30 de cours d'oral par semaine. Cours d'oral dans lesquels je ne parlais pas systématiquement japonais ou genre peut-être 10 minutes à chaque fois. Du coup, j'étais à peu près au niveau 0,1 en oral. Et là je pense à être un bon 1. Je suis capable de discuter de n'importe quoi avec mes amis. Il y a des discussions évidemment, genre je comprends plus que je ne parle. Je me souviens d'une discussion vachement ésotérique sur le bouddhisme zen et la cérémonie du thé. Et genre j'arrivais à comprendre la conversation. Pas à 100% mais je dirais bien 70-70%. Par contre c'est vrai que ça aurait été compliqué de me mêler à la conversation. Parce que déjà je n'avais pas grand chose à apporter dessus vu que c'était un truc que je ne connaissais pas. Et puis c'était quand même un niveau vachement relevé. Mais sinon, pour les sujets de la vie courante, il n'y a jamais aucun souci. Évidemment je fais des fautes. Mais je veux dire, qui n'en fait pas ? J'en fais même en français alors que c'est ma langue maternelle. La plus grosse différence je pense que ça a été en termes de confiance en moi. Parce que maintenant je n'ai plus trop peur de faire à peu près quoi que ce soit en japonais. A part le téléphone qui me terrifie toujours un peu. Mais et encore, j'ai réussi à survivre à un entretien d'embauche au téléphone. Entretien chez Toyota. Qui au final n'a rien donné parce que je n'ai pas le bon visa. Mais du coup depuis que j'ai eu ça, je me dis genre en fait je peux survivre à tout. J'ai fait le pire. La deuxième question qui revenait beaucoup beaucoup, c'est si je ne suis pas trop triste de rentrer. En vrai, tu m'aurais posé la question il y a un mois, je t'aurais dit non j'ai hâte de rentrer. Parce que les cours du deuxième semestre m'ont un peu saoulée. Parce que je n'ai pas eu d'aussi bons profs que le semestre d'avant. Et du coup j'avais un peu l'impression de perdre mon temps. Et c'était aussi en partie à cause de moi parce que j'avais choisi les cours plus. Parce qu'il m'arrangeait au niveau horaire que vraiment au niveau qualité du cours. Ce qui n'est pas une très bonne idée. Mais comme je travaillais, je n'avais pas tant que ça de choix. Donc je me suis dit bon bah je vais aller au plus pratique. Et donc ouais, il y a un mois je me serais dit putain non j'ai hâte de rentrer en France. Il y a mes projets qui vont se mettre en route et tout. Et ça c'est vrai, j'ai toujours hâte de rentrer en France parce que j'ai beaucoup beaucoup de projets qui vont se mettre en route. Je vais commencer à enseigner le japonais en cours particulier. Si jamais ça vous intéresse, followez-moi sur Twitter parce que je ferai l'annonce des ouvertures d'inscription dessus. Et puis je vais commencer à streamer des jeux vidéo et tout. Là j'ai déjà commencé à streamer sur Twitch. Si jamais vous ne me followez pas sur Twitch, allez cliquer dans le lien qui est dans la description. Vous pouvez aller vers ça. Mais surtout quand je serai rentrée en France, je pourrais m'acheter un nouvel ordinateur, un ordinateur de bureau. Et donc je pourrais commencer à streamer des jeux vidéo parce que c'était ça le but à la base. J'aime beaucoup discuter. Et bah les live tweets ils ressemblent beaucoup à mes live YouTube. Et vous avez vu à quoi ça ressemble. Mais moi j'aime jouer à des jeux vidéo et en plus je ne peux pas trop jouer de manière générale avec l'ordi que j'ai ici. Parce qu'il fait en moyenne 35 degrés tous les jours, y compris à l'intérieur. Et mon ordi a une très très mauvaise ventilation. Donc si je joue à des jeux vidéo, je vais tuer mon ordi. Sachant qu'il coûte 1200€ parce que c'est un Macbook Pro. Je vais éviter. Du coup j'ai juste hâte pour ça. Mais je me suis rendu compte du coup, particulièrement le week-end dernier vu que c'était mon dernier jour de travail. Je me suis rendu compte soudainement qu'en fait mes amis ils vont vachement manquer mon boulot aussi. Parce que genre... Autant j'imagine que les gens qui ont travaillé dans des izakaya ou dans des combini ou dans des supermarchés ou des trucs pas super fun quoi. Je pense pas qu'ils soient extrêmement tristes d'arrêter le travail. Mais moi mon travail c'est vraiment genre ma famille. Je vous jure, je veux adopter mes patrons en tant que papa et mamie. Ça serait trop cool. Et du coup ouais, je me rendais compte qu'ils vont vachement manquer. Donc oui je suis triste. Mais c'est pas pour autant que j'ai pas envie de rentrer. Je sais pas si vous comprenez un peu mon état d'esprit. Alors une question qu'on m'a beaucoup pensée c'est Comment tu gères le stress ou l'angoisse d'être en autonomie complète dans un pays étranger ? Comment tu gères ta famille qui te manque ? Etc. Etc. Ce genre de trucs. Sachez que avant de partir au Japon ça faisait 5 ans que j'habitais toute seule. Que j'ai toujours été très indépendante. Que ma mère a toujours été très indépendante aussi. Et jamais à être super envahissante avec moi ni rien. De toute façon quand je me suis lancée dans des études de langue je savais qu'un jour ou l'autre il faudrait que je parte dans le pays dont j'apprends la langue. Et ça c'était vraiment un truc que j'ai jamais vraiment réfléchi à ça quoi. Je me disais bah dans tous les cas je suis en vie là-bas et faut que je me débrouille quoi. Et c'est un peu apprendre à nager en étant jetée dans le grand pain. Ça convient pas à tout le monde mais moi ça m'a convenu assez correctement. Je peux pas dire que ma famille m'ait manqué tant que ça. Du fait qu'il y a les téléphones et accès à internet tout le temps maintenant ça va quoi. Effectivement si j'avais que les lettres pour communiquer avec eux ça serait plus compliqué. Mais bon ma mère je l'appelle quoi une ou deux fois par mois on discute et puis voilà quoi. Et pareil ma soeur mon frère je lui ai parlé une fois au téléphone. J'ai hâte de rentrer parce que j'ai hâte de les revoir parce que je suis toujours contente quand je les revois. Mais je veux dire si je restais six mois de plus au Japon cet aspect là n'aurait pas d'impact spécial sur mon humeur quoi. Evidemment que ça serait mieux si je pouvais prendre le train une heure et aller voir ma famille d'ici. Mais bon il y a un moment il faut faire des concessions quoi. Je suis en train d'avoir une super expérience de vie alors je vais essayer de profiter sans être trop triste des trucs que j'ai pas quoi. Parce que quand je serai en France j'aurai ma famille mais du coup je serai triste parce que je serai pas au Japon. Donc il y a un moment il faut essayer d'équilibrer un petit peu l'insatisfaction quoi. C'est comme ça que je vois les choses en tout cas. Je sais que c'est pas forcément quelque chose qui s'appelait qu'à tout le monde mais c'est le seul truc que je peux vous dire parce que c'est... Ma façon de voir la vie c'est genre... Pas de nouvelles, bonne nouvelle ! N'as-tu pas peur que quand tu repartes en France tu perdes la plupart de tes capacités en japonais notamment à l'oral ? Alors comme je vous l'ai dit je vais être prof de japonais en France du coup je vais être par mon travail obligée de continuer à travailler japonais. Très bien ! C'est exactement le genre de travail que je voulais. C'était un travail où j'ai une excuse pour continuer à apprendre le japonais. Parfait ! Et pour le japonais oral du coup bah de toute façon on s'est déjà organisé des sessions avec mes copains de Skype. Donc vu qu'eux ils parlent que japonais, genre même pas anglais hein, que japonais, bah du coup j'aurais pas le choix pour parler avec eux. Mais je vais essayer de faire vraiment attention à entretenir mon japonais parce que je suis bilingue en anglais pour ceux qui le savent pas, mon beau-père est anglais. Et il y a eu un semestre à la fac, c'était en deuxième année, où je n'ai pas eu de cours d'anglais parce que je faisais FLE et puis au final je me suis dit que c'était de la merde et je suis retournée en anglais langue d'appui. Et ce semestre là du coup c'était de février à mai du coup et je suis rentrée ensuite dans ma famille et j'avais un mal de chien à discuter avec mon beau-père quoi ! Parce que j'avais quasiment pas parlé anglais pendant 5 mois. Du coup je me rends bien compte si je suis capable de perdre mon anglais aussi vite alors que pourtant j'écoute toujours de l'anglais genre littéralement tous les trucs que je consomme sur internet, c'est à dire vidéos, articles etc, c'est en anglais donc c'était même pas du tout ma compréhension qu'avait baissé, c'était simplement ma production. Donc il faut vraiment que je fasse attention avec le japonais et ça j'en suis bien, j'en suis bien consciente. Est-ce que cet échange t'a plu et voudrais-tu en refaire un pour repartir au Japon ? Alors je voudrais pas refaire des échanges au Japon parce que j'ai envie, je me suis rendu compte en fait que la fac au Japon c'est pas un système qui me plaît énormément. C'est assez, c'est trop infantilisant et je suis un petit peu fatiguée d'être infantilisée en tant qu'étudiante. Mais par contre je prévois, je prévois de faire un working holiday d'ici 2 ou 3 ans. J'ai déjà dit à mes amis que je revenais et du coup je vais retrouver le même boulot en plus c'est bien. Tu n'es pas épuisée avec ton travail plus les études ? Quel est ton emploi du temps avec ça ? Non, parce que j'avais 7 cours différents d'1h30 par semaine, ce qui amène à 13... non, 10h de cours à peu près ? Répartis sur 3 jours et je travaillais 2 autres jours et j'avais du coup 2 jours de libre. Donc c'était correct. Mais c'était parce que j'avais pris le minimum syndical de cours. La fac de l'île 3 ne propose pas en tant qu'étudiant en master de valider son année en étant au Japon. On ne peut pas valider de crédit à part celui de langue japonaise mais dans tous les cas je vais aller au cours de langue japonaise l'année prochaine parce que sinon je vais perdre mon japonais. Donc du coup c'était un peu une année glandouille et du coup non j'étais pas spécialement fatiguée. J'avais quand même 2 jours de libre et tout. Et bon dans l'équation il faut avoir quand même emploi du temps de cours plus travail plus Youtube plus du coup en ce moment Twitch qui compte un petit peu, enfin je les traite un peu comme un job aussi. Et du coup oui non mes journées étaient bien remplies avec tout ça mais j'avais grave le temps de me reposer. Pour faire un échange universitaire tu conseilles plutôt des loins de Tokyo car potentiellement plus de chances d'avoir des places... Les élèves demandent plus Tokyo que les autres villes en général. Ah non ça dépend complètement. Il faut savoir que Tokyo c'est une ville qui est beaucoup plus chère que le reste du Japon. Et du coup bah par exemple les étudiants boursiers vont essayer d'éviter Tokyo. Il faut que tu demandes la ville dans laquelle tu es le plus intéressé. Si toi ce qui t'intéresse c'est ce qu'il y a à Tokyo au niveau vie culturelle, vie sociale etc. Va à Tokyo. Si par contre le côté je sais pas par exemple mon amie Anna, ma colloque des années dernières, elle a décidé d'aller à l'université de Mie parce que elle ce qui l'intéresse c'est les possibilités d'aller un petit peu partout vu que c'est dans le Kansai et donc elle est pas très loin d'Osoka mais elle est pas très loin de Nagoya mais elle est pas très loin de Kyoto. Elle pouvait aller aussi à Issei assez facilement. Du coup elle c'était vraiment les voyages qui l'intéressaient donc elle a décidé de faire le plus le milieu du pays. Moi c'est aussi comme ça que j'ai choisi Nagoya. Je me suis dit bah Nagoya c'est pas très loin de tout du coup autant y aller. Au final j'ai pas fait tant que ça de voyages mais bon j'aime grave la vie à Nagoya. Nagoya je dirais pas que c'est une ville qui est terrible pour le tourisme parce qu'il y a pas grand chose à voir. Et je dirais si vous faites un week-end à Nagoya vous avez le temps de voir tout ce qui est intéressant. Mais en tant que ville pour vivre c'est vachement reposant parce qu'il y a tout le confort du fait d'être dans une ville. Donc il y a littéralement toutes les boutiques dont tu as besoin etc. Et il y a pas mal de transports mais il n'y a pas le côté super touristique et super comment dire il y a tout le monde qui a l'air toujours en train de bouger dans tous les sens et c'est fatiguant de voir autant de mouvements. Il n'y a pas ça à Nagoya. Du coup j'aime vraiment la vie ici et je me vois bien y vivre pour de vrai. Est-ce qu'on te paye le billet d'avion pour l'échange ou tu dois payer toi-même ? Non, tu dois payer toi-même. Il y a certaines facs qui te filent de l'argent mais qui te le filent tellement tard que si tu achètes le billet au moment où tu as les sous de la fac, tu n'as plus de siège dans l'avion. Mais du coup comme nous on te savait à l'avance, on avait tous mis des sous de côté pour au moins se payer le billet d'avion. Tu n'es pas obligé de mettre des sous de côté pour la totalité de l'année qui vient mais au minimum pour le billet d'avion et du coup prends un aller. Il y a des gens qui ont pris aller-retour avec un retour où ils pouvaient le déplacer mais en fait ça coûte à peu près aussi cher que de prendre un billet aller et un billet retour. Moi j'ai personnellement pris un billet aller et un billet retour parce que je n'avais pas assez d'argent pour m'acheter un billet aller-retour en fait. Alors par contre je n'ai pas compris parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit genre vu que tu as un échange dans un lycée au Japon ou un truc comme ça. Je ne suis pas au lycée, je suis à la fac. J'ai 23 ans les gens, je n'ai pas 16 ans. Qu'est-ce que tu as pris dans ta valise pour partir ? Alors comme je fais des vidéos sur YouTube, la moitié de mes valises c'était de l'équipement photographique donc si vous ne faites pas de vidéos déjà vous pourrez prendre beaucoup moins de bordel que moi. C'est pas mal, ne serait-ce que ce trépied là qui sert en dessous de ma caméra en ce moment même il prenait la moitié de la valise. J'ai eu du bol parce qu'il passait pile poil. Sinon il faut prendre des fringues, sachez que à moins que vous n'en ayez vraiment rien à faire des fringues ou alors que vous soyez vraiment super grand probablement que vous allez acheter des fringues au Japon parce que la mode au Japon elle est cool mais vraiment cool et vraiment pas cher. Les prix normaux au Japon en fait c'est les prix des soldes en France. Du coup voilà. Faites gaffe par contre si vous avez une peinture de pied qui est plus grande que le 41 parce que vous n'avez pas trouvé de chaussures. Même 41 c'est juste. Moi je prends du... En fait leur taille de chaussures c'est du SML et moi je fais du 39-40 et je fais du L. Et en général il n'y a pas au-dessus. On peut peut-être trouver du XL mais j'en ai jamais vu mais en même temps je n'ai pas beaucoup cherché. Et au-dessus de ça du coup ouais 41 et au-dessus prenez des chaussures d'avance parce que vous n'allez pas en trouver au Japon. Autrement si vous avez besoin de trucs particuliers du genre des boules caisses. Moi je ne peux pas vivre sans boules caisses, je ne peux pas dormir sans boules caisses. Du coup j'en ai pris un stock phénoménal. D'ailleurs j'en ai pris beaucoup plus que prévu mais bon il vaut mieux en avoir trop qu'en avoir pas assez. C'est pareil les shampoings si vous avez un type de cheveux particulier genre du cheveux rose fin, bouclé, absolument pas typique du cheveux japonais. Prenez des shampoings et des après shampoings d'avance parce que sinon vous allez faire comme moi et vous allez perdre la moitié de vos cheveux. Littéralement je regardais des vidéos que j'ai tourné l'année dernière et genre quand je faisais ça j'avais deux fois plus épais de cheveux. Si j'avais pas demandé à ma mère de m'envoyer une méga boîte des shampoings que j'utilise en France je pense que là actuellement je serais chauve. Problème de calvétie. Du coup voilà achetez des adaptateurs où vous pouvez brancher directement vos trucs avec une prise française sur les prises japonaises. Vous pouvez en trouver sur Amazon et je pense qu'il est beaucoup mieux d'éviter de ramener des trucs chauffants style des fers à lisser ou des fers à boucler. Au japon il vaut mieux en acheter directement quand vous arrivez ici sauf qu'en plus on peut en trouver des bonnes qualités qui sont pas chers. Parce que pour tout ce qui demande un voltage assez haut donc tous les trucs chauffants, il va falloir un transformateur. Parce que le japon en fait c'est du 110 volts et la France c'est le 220 volts et du coup quand vous prenez un appareil qui marche à 220 volts normalement sur du 110 volts, il va pas marcher, il va pas chauffer. Et faites attention aussi quand vous rentrez si jamais vous rentrez avec des trucs électroniques parce que du coup si vous vous trompez de voltage et ben vos trucs électroniques ils vont exploser. J'ai un copain qui avait eu le malheur de ramener une machine à takoyaki du japon en se disant Oh c'est bon j'ai juste à mettre un adaptateur. Nananana il vous faut un vrai transformateur parce que son truc a effectivement explosé. En ce qui concerne l'achat d'un deuxième téléphone sur place, si vous avez un téléphone qui est décimloqué, il n'y a pas besoin d'acheter un nouveau téléphone, vous pouvez simplement acheter une carte SIM. Il y a des cartes SIM, moi c'est ce que j'ai fait le premier jour, je suis allée faire ça. Et du coup il y a des abonnements d'un an donc c'est pratique pour les séchanges universitaires, je ne sais plus pourquoi je ne savais pas le mot. Vous pouvez du coup choisir des abonnements avec numéro de téléphone ou des abonnements sans numéro de téléphone. Moi c'est ce que j'ai fait. Ça ne m'intéressait pas d'avoir un numéro de téléphone, tout ce qu'il me fallait c'était de la 4G. Et ça a très bien fonctionné toute l'année. C'est juste que si jamais vous voulez chercher du travail, c'est sûr que c'est mieux d'avoir un numéro de téléphone. Pareil ça va être beaucoup mieux si vous voulez avoir un compte bancaire. C'est juste que moi j'ai cherché du travail par bouche à oreille et enfin je ne l'ai même pas cherché en fait. C'est juste qu'on m'a proposé, j'ai fait ok et je n'ai pas de compte en banque japonais parce que je suis payée en liquide. Du coup ça ne sert à rien. Donc voilà. Alors pour tous ceux qui me posent la question de est-ce qu'on peut faire un échange universitaire sans être en licence de japonais ? Renseignez-vous auprès du service des relations internationales de votre fac parce que je ne sais même pas dans quelle fac vous êtes donc je ne peux pas vous répondre. C'est eux qui le savent. Il y a des possibilités, ça n'est pas du tout impossible. Il y a même des possibilités d'aller étudier au Japon dans une université qui propose des cours en anglais donc vous n'avez même pas l'obligation de parler japonais. C'est juste que ça va dépendre dans quelle université vous êtes et quels accords a cette université là. Donc allez voir le service des relations internationales. Est-ce que c'est possible de partir directement faire ses études à l'étranger ? Alors oui c'est possible parce qu'il y a des programmes dans les universités étrangères pour les étudiants étrangers. Il faut se renseigner en fait avec une université qui t'intéresse. Mais c'est très rarement gratuit voire jamais. Et si jamais c'est gratuit c'est parce que tu as un scholarship. Des bourses. C'est parce que tu as des bourses du pays qui t'accueille. Et ça demande des notes absolument fantastiques. Donc voilà. Il faut être préparé. Il faut prévoir le truc très à l'avance. C'est possible d'y aller sans pour autant être super riche. Mais c'est difficile. Et sinon bah tu peux aussi faire des prêts étudiants. Il faut te renseigner avec l'université directement. Avec les banques, avec les programmes de bourses, les programmes d'échanges etc. Pour être accepté, pour participer à l'échange, tu sais quelle moyenne il faut au mieux avoir au minimum ? La meilleure moyenne possible. Parce qu'en fait le truc c'est que c'est pas tant qu'il faut une moyenne minimum. C'est qu'il faut avoir une meilleure moyenne que les autres. C'est un concours finalement. C'est de la compétition. Et cette année en fait, enfin cette année. Quand moi du coup ils m'ont accepté en échange. Il suffisait d'avoir fait la demande et d'avoir la moyenne. Et il restait des places. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont pas fait la demande mais qui ont eu la moyenne. Qui auraient pu partir et qui ne sont pas partis. Il y a des années comme ça. Et puis il y a d'autres années où genre tout le monde a des trop bonnes notes. Et du coup t'arrives à 13 de moyenne et t'es pas pris. Perso j'avais à peu près 13 de moyenne en 3ème année quand je suis partie. Mes notes première année j'ai eu 15 et 14. Deuxième année je suis passée au rattrapage au 3ème semestre. Du coup je l'ai eu au rattrapage avec 14 de moyenne. A la base j'avais 9, un truc comme ça. Et deuxième semestre que je n'ai pas passée au rattrapage j'ai eu 11. Et première semestre du coup de 3ème année j'ai eu 13 et deuxième semestre aussi. Du coup voilà ça vous donne un peu... Genre ça n'a pas forcément besoin d'être 100% régulier mais ça doit montrer quand même que vous êtes capables de se réveiller quoi. C'était dur de suivre et comprendre les cours au début de l'échange. Oui. Parce que du coup tous mes profs sont japonais et pas uniquement en japonais. Il y a eu un gros temps d'adaptation et j'avoue que le premier cours en plus c'était avec une prof qui faisait absolument aucun effort pour qu'on la comprenne facilement. Et je me suis dit oh putain comment je vais faire. Sauf qu'au final je me suis habituée et je dirais qu'à la moitié du premier semestre je commençais à vraiment comprendre tous les cours. Et du coup et le deuxième semestre peu importe ce qu'ils racontaient je comprenais tout à 100% et ça se passait très très bien. Donc ça vient assez vite en fait c'est juste faut se jeter dans le grand bain comme je vous l'ai dit. Du coup voilà je sais que c'était un petit peu parti genre dans plein de directions différentes mais j'ai essayé de prendre toutes les questions qui étaient le plus posées et d'y répondre dans cette vidéo. Je fais une vidéo comme je vous l'ai dit à la fin de l'été ou début d'automne sur le budget qu'il faut pour partir en échange universitaire au Japon. Le budget que j'ai utilisé moi, ce que je vous conseille, ce que je vous déconseille. On voit ça du coup dans quelques semaines et je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vous fais des bisous, salut ! Et encore une fois un énorme merci à tous les gens qui me soutiennent sur Patreon. Sans vous je pourrais pas faire autant de vidéos. Du coup merci ! Sous-titres par Jérémy Diaz